Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement car dans cette vidéo on va voir ce qu'est une fonction. On va commencer par définir la notion de fonction et ensuite on verra les différentes représentations qu'il peut y avoir. Bon alors qu'est ce qu'une fonction? Et bien une fonction c'est un objet mathématique ou un truc si on préfère qui associe des choses avec d'autres choses. Au lycée on parle principalement de fonction numérique, ça veut dire qui associe un nombre à un autre nombre. Une analogie que j'aime bien c'est de voir une fonction comme un distributeur particulier dans lequel chaque objet aurait un prix différent et qu'en fonction de l'argent qu'on rentre dans ce distributeur ça nous sort l'objet correspondant. Donc par exemple si je mets 3 euros dans mon distributeur il me ressortira une pomme. Et bien une fonction c'est pareil on va entrer dans notre fonction un nombre qu'on appellera antécédent et notre fonction va nous sortir un nombre qu'on appellera image. De manière générale on note l'antécédent x, la fonction f et l'image f . Alors attention à ne pas confondre f qui désigne la fonction et f qui désigne l'image de x par cette fonction. Parlons maintenant des représentations de fonctions. Elles vont nous servir à savoir quelle image est associée à quel antécédent. Une première représentation est un tableau de valeur. Donc la première ligne sont les antécédents et la deuxième ligne sont les images. Chaque colonne nous donne l'information d'un antécédent et de l'image qui lui est associée par notre fonction. On peut voir dans cet exemple que notre fonction associe 5 à 2 donc f est égal à 5 et on peut voir aussi que l'image de 6 c'est 39. Mais les seules infos sont celles qu'on a sous les yeux. Par exemple on n'a aucune info sur l'image de 9, moins 12, ou 71 et de même on ne sait pas quel nombre a pour image 10, 1 ou 7,3. Pour avoir toutes les informations sur une fonction avec un tableau de valeur il nous faudrait un tableau avec une infinité de colonnes, chacune tenant l'image d'un nombre réel différent. Autant dire que c'est impossible. On va quand même trouver un moyen de faire notre tableau infini. Pour ça on va faire la construction suivante. Chaque colonne de notre tableau on associe un point dont les coordonnées correspondent à l'antécédent et l'image se trouvant dans cette colonne. On place ensuite nos points sur un graphique. On les relie par une courbe respectant le fait que les coordonnées de chaque point de cette courbe correspondent à une colonne de notre tableau infini. Une fois la courbe tracée nous avons une infinité d'informations sur les images et antécédents. La méthode pour lire la courbe est la suivante. Supposons que l'on cherche l'image de "-4", par notre fonction. On regarde "-4", puis on regarde le point de la courbe qui a "-4", pour abscisse. On regarde ensuite l'ordonnée de ce point. L'ordonnée par construction correspond à l'image de "-4", par la fonction. On lit 14. Donc on a l'information que l'image de "-4", est égale à 14. On peut donc écrire f de "-4", égale 14. Une courbe de fonction semble être une représentation parfaite, mais elle a quelques inconvénients. On va voir ensemble. Un des gros inconvénients d'une courbe de fonction, c'est l'imprécision. On a pu lire tout à l'heure que l'image de "-4", c'était 14, parce que ça tombait sur des nombres entiers. Si on cherche par exemple, par le même procédé, à trouver l'image de 2,1 par notre fonction. On pourrait lire 5,5, mais on voit que c'est un tout petit peu en dessous. En réalité, il faudrait lire 5,46. Mais c'est quasiment impossible, les trois hasardeux, c'est pour ça qu'il existe une autre façon de représenter les fonctions. Parlons maintenant de l'expression algébrique. L'expression algébrique nous donne le calcul à faire pour trouver l'image d'un nombre que l'on choisit. On peut l'écrire de deux façons différentes. La première consiste à écrire ce que vaut l'image d'un nombre x donné. Ici, pour notre fonction, on écrit f de x égale x au carré plus x sur 2. Ce qui signifie que pour calculer l'image d'un nombre, on calcule son carré, puis on ajoute la moitié du nombre initial. La deuxième écriture est en quelque sorte un synonyme de la première. Elle nous donne les mêmes informations, mais pas de la même manière. La deuxième écriture se comprend par la fonction f associée à un nombre son carré plus la moitié de ce nombre. On retrouve la notion de base des fonctions numériques qui est l'association de nombres. Si par exemple on cherche l'antécédent de 4 par notre fonction, on va résoudre l'équation suivante. f de x égale 4. Donc x carré plus x sur 2 est égal à 4. Donc x carré plus x sur 2 moins 4 égale 0. Donc en résolvant cette équation avec les méthodes de résolution d'équations du second degré, on trouve x égale moins 1 moins racine de 65 sur 2 ou x égale moins 1 plus racine de 65 sur 2. Voilà c'est la fin de cette vidéo sur l'introduction aux fonctions. Si elle t'a plu, merci de laisser un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner pour voir plus de contenu de la sorte.